Je me demande combien sont les grands reporters qui sont devenus ensuite directeurs de l'information ou même seulement directeurs de la rédaction d'une grande chaîne de télévision. Je n'ai pas trouvé de réponse dans ma mémoire. Question sans réponse donc. Même question et même absence de réponse pour les présentateurs de la grand messe, le 20h à la télévision, les présentateurs. Selon moi, on a plutôt tendance à recruter les journalistes de pouvoir parmi les gens du desk qui ne quittent guère les rédactions mais qui sont pourtant habitués des cocktails et des restaurants parisiens. Jean-Louis Demigneux fait pourtant partie de ceux qui, grands reporters à l'origine, Liban, Iran, etc., sont devenus correspondants ensuite, Washington, Nairobi, Berlin, avant de devenir présentateurs de la messe, présentateurs du 20h de TF1 donc, un poste qui ne l'a pas impressionné, vous l'entendrez. Et puis, il a été ensuite rédacteur en chef sur la 1 et sur la 2, avant de devenir directeur de la rédaction de France 2 et directeur de l'information de RFO. Dans le vocabulaire actuel, on dirait de Jean-Louis Demigneux qu'il a une personnalité clivante, pour dire qu'il a du caractère. Moi, je n'en dirais pas de mal, c'est un ami depuis 40 ans. Alors, interviewer Jean-Louis Demigneux, pour moi, ce n'est pas quelque chose de tout simple, parce que Jean-Louis Demigneux, ça a été mon premier patron il y a 50, 60 ans peut-être, je ne sais pas. Et que c'est un ami depuis longtemps. Il a été grand reporter, il a été correspondant un peu partout dans le monde, Washington, Berlin, il a été présentateur du 20h de TF1, donc c'est une personnalité journalistique. Première question, première question, allez, on va faire simple. Qu'est-ce qui t'a amené au journalisme ? Tu viens d'une petite ville du bord de la Loire, et qu'est-ce qui t'a amené au journalisme ? Tout simplement parce que chez moi, il y avait des journaux, donc je les lisais tous les jours, enfin à partir d'un certain âge, parce qu'avant 12 ans, je crois que je n'avais pas le droit. Mais les journaux en question, c'était d'une part Le Figaro, et d'autre part la Nouvelle République du Centre-Ouest. Ça a quand même développé chez moi l'impression qu'il manquait quelque chose, et que pour vraiment savoir ce qui se passait dans le monde, l'idéal serait d'aller voir soi-même. Donc ça, c'est une partie de la raison. L'autre raison, c'est que je ne pouvais pas être médecin, trop nul, je ne pouvais pas être avocat, il y avait des études un peu longues, je ne pouvais pas être ingénieur, j'étais nul en maths, en physique, en chimie. Donc finalement, il ne restait que le journalisme. Et puis j'ai eu la chance de présenter le concours d'entrée au CFJ. Puis normalement, je n'aurais pas dû être reçu, parce qu'il était supposé et réputé à l'époque très sélectif, par l'opération du Saint-Esprit, ou parce que j'étais dans un bonjour, ou parce que les profs étaient particulièrement indulgents ce jour-là. J'ai réussi le concours et j'ai été pris. Donc j'ai fait le CFJ, puis après, bon, tout va tout seul. La petite ville, c'est Blois. L'environnement social, c'est la bourgeoisie. Le journalisme, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande aux fils de bonne famille ? D'abord, je ne sais pas si j'étais de très bonne famille. Ma mère se plaisait à dire que c'était la bonne bourgeoisie. Je pense qu'un marxiste aurait dit que c'était ce qu'on appelle la petite bourgeoisie. Ce qui est vrai, c'est que le correspondant Blaisois de la Nouvelle République du Centre-Ouest, basé à Tours, n'avait pas la réputation dans nos milieux d'être un modèle intellectuel à suivre. Il avait une jolie Vespa, moi, qui me faisait assez envie. Donc on part à Paris ? On va à Paris, on va au lycée. Moi, je suis arrivé à Paris vers 15-16 ans. Non, mais pour le journalisme ? Ah, pour le journalisme. Non, j'étais déjà parisien quand je m'avais présenté le CFJ. J'ai fait le CFJ. En sortant du CFJ, c'était une époque bénie où il n'y avait pas trop de chômage. Donc j'ai trouvé à faire des piges à droite, à gauche, généralement, pour faire des choses assez peu stimulantes et que les vrais journalistes n'avaient pas envie de faire. Et puis au bout d'un certain temps, on a le droit de faire un premier reportage. Premier reportage, ça a été, je crois, aller à Londres, suivre une conférence de presse d'un digérian dont je n'ai pas oublié le nom, mais vous l'avez oublié, donc c'est pas bon que je vous en parle, qui parlait du problème du Biafra. C'est à vous dire que ça date déjà de quelques années. Et l'objectif, c'était de faire de la politique étrangère ou c'était police-justice, l'information générale ? Dans mon idée, le journalisme, c'était d'abord une agence de voyage. Il s'agissait d'aller le plus loin possible. Londres, c'était déjà pas mal. Quand on vient de Blois, on est arrivé à Paris. Quand on est à Paris, Londres, on est déjà à l'étranger. Oui, c'était de faire de la politique étrangère et, si possible, du reportage à l'étranger. Et on pouvait sortir du CFJ et entrer directement dans une rédaction et postuler pour un poste politique étrangère ? Non, on pouvait sortir du CFJ et trouver un job dans le journalisme. Le plus souvent, c'était dans des journaux de province. C'est ce qui s'est passé pour toi ? Non, moi, ça me tentait pas, les journaux de province, parce que j'avais une très haute idée de moi-même. En fait, j'ai eu tort, parce que c'est certainement le meilleur apprentissage des journalistes qu'on puisse faire que d'être localier et de fouiller et sortir vraiment soi-même des informations et non pas démarrer sur une dépêche de l'agence France Presse et essayer de la mettre en images ou en radio. Mais l'idée, j'avais envie de faire de la politique étrangère. Il se trouve que les premières piges que j'ai faites, je les ai faites dans une organisation qui travaillait pour des radios africaines et que donc j'étais assez rapidement à ne traiter que des sujets de, sinon de politique étrangère, du moins des sujets qui se passaient à l'étranger. C'était quoi, l'employeur ? L'employeur, c'était ce qui est devenu RFI depuis. Et c'était un rédacteur en chef. Ça s'appelait la DAEC. Ça s'appelait la DAEC, oui, la Direction des Affaires Extérieures et de la Coopération. Et mon premier rédacteur en chef était un homme qui semblait pas spécialement chaleureux au premier abord, mais qui était un homme qui avait une seule parole. Et quand il vous disait « Tu feras ça », on avait la chance de pouvoir le faire. Il s'appelait Jacques-Alexandre. C'est quelqu'un qui je dois beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il m'a dit « Je te prendrai pour faire ça » ou pour faire ça, il a tenu parole, ce qui est quand même assez exceptionnel dans notre métier comme dans les autres, d'ailleurs. Carte de presse numéro 1. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre Jacques-Alexandre. Lui, je crois qu'il n'avait que la numéro 2 ou la numéro 3. Bon, mais c'est pas le Jacques-Alexandre que t'as connu, toi, à la DAEC. C'était un garçon qui avait d'abord été rédacteur en chef de cette petite agence. Et par ailleurs, il avait compris que le dimanche soir, beaucoup de journalistes n'avaient pas trop envie de travailler. Donc lui était là à la télé tous les dimanches soirs. Et donc du coup, il était devenu éditorialiste de politique étrangère du dimanche soir. Ce qui m'a permis de se faire un nom, de devenir ensuite rédacteur en chef de la première chaîne, directeur de l'info de la première chaîne, etc. Quelqu'un de pas mal. Je crois pas qu'il ait jamais fait de reportage, sauf peut-être quand il était dans sa prime jeunesse à Radio Brazzaville, qui a été un nid, j'allais dire un nid d'espion sans doute aussi, mais aussi un nid où se sont formés plein de journalistes ensuite dans l'après-guerre. Pas l'immédiate après-guerre, mais les années 50-60. — Alors qu'est-ce que c'était, journalistes français, pour l'Afrique, à cette époque, qui était tout juste l'époque qui a suivi la décolonisation ? Est-ce que le regard avait beaucoup changé, le regard qu'on portait sur l'Afrique, ou c'était encore le regard de la néocolonisation ? — Alors c'est intéressant parce qu'il se voulait un autre regard, c'est sûr. On voulait bien montrer qu'on n'était plus à l'ère de la colonisation ni même de l'immédiate après-décolonisation, qu'on acceptait parfaitement le fait que tous ces pays étaient indépendants, avaient le droit à leur propre politique, etc. Mais ça, c'était le discours tel qu'il était dit. Reste que le conditionnement de la plupart des gens qui y étaient était celui de gens qui avaient connu et prospéré sous la colonisation. Donc probablement, était-ce un petit peu teinté de néocolonialisme, même si c'était pas volontairement. Mais... Et puis par ailleurs, c'était une époque pas très bénie où la véritable rédaction en chef de toutes les entreprises publiques de radio et de télévision se trouvait plutôt au ministère de l'Information que dans les bureaux de Radio France ou d'ailleurs. — Est-ce qu'il y avait une censure ? — Moi, j'en ai jamais connu. Mais c'est aussi parce que je n'ai jamais eu, à 23-24 ans, l'occasion de faire des grands éditoriaux pour expliquer le monde. Donc j'ai jamais subi de censure. J'étais un petit reporter. — Là, c'était l'époque des dépêches qui est tombée encore sur les téléscripteurs. Il y avait beaucoup d'informations qui étaient divulguées à partir des dépêches de l'AFP. Beaucoup de reportages sur le terrain à cette époque ? — Beaucoup. Non. Moi, j'ai fait assez rapidement partie des privilégiés, c'est-à-dire de ceux qui pouvaient de temps en temps partir. En dehors de cette conférence de presse à Londres, ma chance ou mon plaisir et les deux à la fois, ça a été qu'il y avait périodiquement des réunions de l'organisation d'unité africaine qui était en train de se mettre sur pied et qui se passait généralement à Addis Abeba. Le voyage coûte en cher. J'avais la chance d'aller pendant ces réunions à Addis Abeba. Mais on me demandait ensuite de m'arrêter à Khartoum pour faire un reportage, de m'arrêter au Caire pour en faire un autre, pour rentabiliser le billet d'avion. Donc ça m'a permis d'élargir un petit peu mon panorama. — Alors là, tu as passé combien de temps à la Daek ? — Alors à la Daek, j'ai passé... Bon allez, on va dire 5-6 ans. Mais j'ai eu la chance que la Daek, étant rattachée à ce qui est devenu Radio France, il a été question... Ce qui était même l'ORTF, pardon. Il a été question d'ouvrir un bureau en Afrique. Il n'y avait jamais eu de bureau en Afrique. Et comme je parlais un petit peu anglais, on a ouvert un bureau en Afrique et j'étais correspondant à Nairobi. Et c'est là où le Jacques-Alexandre, dont je parlais tout à l'heure, m'a dit... Quand tu reviendras... Peut-être que vous voyez-t-il, d'ailleurs. Quand vous reviendrez, je vous prendrai comme grand reporter à TF1. J'y ai cru. J'y ai pas cru. J'en sais rien. Mais j'ai passé 2 années exquises en Afrique à travailler. Mais en ayant la chance d'être correspondant pour un petit territoire qui était l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Malawi, la Rhodesie. À l'époque, c'est devenu le Zimbabwe. L'Afrique du Sud, le Mozambique, j'ai peut-être déjà dit. Enfin bref, toute l'Afrique orientale, australe et l'océan indien. C'est-à-dire Madagascar, Maurice. Donc ça permettait... Il se passait des petites choses de temps à autre. Donc ça permettait de beaucoup voyager, de faire des reportages de nature très différentes les uns des autres. Et donc oui, ça m'a probablement permis d'avoir une petite idée de ce qu'était l'Afrique anglophone. Rien à voir avec l'Afrique francophone, qui était beaucoup plus observée, on va dire, par le ministère de l'Information. — Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu à RFI. Parce que RFI, c'est une station qui est quand même très spéciale, qui n'émet... Enfin depuis peu de temps, elle émet maintenant en France en modulation de fréquence. Mais à cette époque, il n'était pas question qu'on l'écoute ici. Est-ce qu'il n'y avait pas, selon toi, une espèce de hiérarchisation ? Est-ce que grand reporter à la DAEC, c'était la même chose que grand reporter à France Inter, par exemple ? — Déjà, journaliste à la DAEC, c'était pas journaliste à France Inter. C'était un peu moins bien. Mais bon, avec pour perspective de peut-être un jour être journaliste à France Inter. C'est-on jamais. Ou, dans mon cas, il se trouve que ça a été ce qui s'appelle maintenant TF1, qui était la première chaîne de l'ORTF. Évidemment, c'était pas l'Humpenproletariat du journalisme. Mais c'était pas la Porte Royale. Et c'était pas le titre de presse où tout le monde rêvait d'aller, même si c'était une excellente opportunité. Et à tout prendre, c'était aussi bien que le petit bleu des Côtes du Nord... — C'était mieux que France 3 ? FR3 ? — France 3, FR3. Je sais pas. J'y ai jamais travaillé. — Non, non. Mais dans l'échelle des valeurs... — Ah ben non. Dans l'échelle des valeurs... D'abord, France 3. Je vous signale, mon cher monsieur, n'existait pas encore. — Non. FR3. — Ni même FR3. Il y avait que la première chaîne et la deuxième chaîne. L'une et l'autre en noir et blanc. Et quand je suis parti au Kenya, la 2 est passée en couleur. C'était en fin 1971. Et non. De toute façon, RFI, c'était pas la dernière roue du carrosse. Mais c'était pour les autres, quoi. C'était pas une vraie radio. C'était pas une vraie radio. Parce que quand votre mère, votre grand-mère et votre frère ne peuvent pas vous entendre, c'est que vous travaillez pas. Donc non, c'était pas une vraie radio. Mais c'était une vraie radio pour apprendre. — Alors Nérobi, est-ce que c'est une révélation ? Parce que c'est différent d'aller faire des reportages rapides où on reste une semaine, 15 jours à un endroit et puis d'y vivre pendant 2 ans, quand même. Là, on est en plein cœur de l'Afrique anglophone. C'est pas quelque chose que les francophones ont l'habitude d'appréhender, une ville comme Nérobi. Ça représente quelque chose de physique, j'allais dire, pour le journaliste, en dehors de l'aspect éditorial ? — De toute façon, c'est vrai. On le sait. Et c'est vrai de tous les pays, que ce soit Nérobi ou ailleurs. C'est que le journaliste de passage, souvent... Et comme une pellicule photographique, il est impressionné par tout ce qui est évident. Et il fait le reportage qu'il peut. Celui qui séjourne, le correspondant, il se rend compte assez rapidement que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, qu'il y a un certain nombre de paramètres que l'on ne peut pas percevoir quand on est là pour 3 jours, mais qui conditionnent beaucoup des mouvements politiques et autres d'une société, avec le risque d'ailleurs de se perdre dans les détails, alors que le journaliste qui ne vient que pour 3 jours, finalement, il travaille à la hache. Mais ce qu'il coupe, c'est bien coupé. Celui qui commence à rentrer dans le scalpel, c'est pas forcément en 1 minute 15 qui va pouvoir résumer ce qu'il croit devoir être dit. Donc c'est une difficulté supplémentaire, en même temps que c'est un enrichissement très nettement supérieur à celui du passage. Moi, je dirais qu'étant à Nairobi, j'avais beaucoup de chance parce que comme je couvrais une quinzaine de pays, finalement, je restais en surface suffisamment pour être compréhensible et en ayant une perception suffisante des complications pour faire quelque chose dont je crois que c'était pas trop inintelligent. — Alors sur la place même du correspondant, est-ce que tu avais le regard sur le Mozambique ou le Botswana que le correspondant à Paris pourrait avoir d'un autre pays européen ou est-ce que tu avais la perception réellement d'être au cœur de quelque chose et que le fait de résider à Nairobi te donnait des capacités supplémentaires à celui qui serait arrivé de France, par exemple ? — Nairobi était déjà une plaque tournante, au moins sur le plan de l'aviation. Donc il y avait pas mal de passages de pas mal de gens de plein de pays de la région et donc pas mal d'informations qui remontaient, qui ne remontaient pas jusqu'aux grandes agences à Paris, Londres, New York. Donc ça, c'était certainement un plus. Par ailleurs, il n'y avait pas non plus CNN qui fait qu'aujourd'hui, une rédaction en chef à Paris pense qu'elle sait beaucoup mieux ce qui se passe aux États-Unis que ce que le correspondant peut savoir. Donc c'était relativement simple. En même temps que les pays africains, d'une façon générale, et les anglophones, pas beaucoup plus que les francophones, sont pas des pays où l'information est délivrée copieusement, abondamment par les institutions. C'est quand même... Ce sont des pays où moins les choses se savent et plus les gouvernants sont contents. Donc il fallait aller chercher l'information. En plus, l'avantage que j'avais, c'est que le faisant pour la radio et la télévision sont des choses qu'on peut pas faire de loin. Il faut être sur place si on veut rencontrer des gens, si on veut montrer des choses. Donc en étant sur place, on en sait quand même un petit peu plus que quand on reste à Paris. Mais je pense, pour avoir été correspondant par exemple à Berlin, que même à Berlin aujourd'hui, on sait plus et on comprend plus de choses de la culture et de la vie quotidienne allemande que quand on est à Paris, même si on a accès à toute la presse allemande et aux télévisions allemandes de chez soi. Donc tout à l'heure, tu nous expliquais que c'était pas ton premier voyage en Afrique, mais que tu avais quitté une petite radio pour un outil beaucoup plus performant. Et est-ce que tu avais des facilités pour vendre tes sujets de reportage, ou au contraire beaucoup de difficultés et finalement qu'on ne prenait que ce qu'on cherchait à avoir à partir de Paris ? — Oui, c'est pas exactement ça. Mais de toute façon, il faut resituer dans l'époque. À l'époque, pour avoir quelqu'un au téléphone de Paris à Annières, c'était compliqué. De Paris à Nice, c'était extrêmement compliqué. De Paris à Nairobi, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avait une paix relative vis-à-vis de sa rédaction en chef. — Il y avait le Télex, quand même. — Alors il y avait le Télex. C'était des bandes avec des petits trous. Et effectivement, on proposait des sujets. Et comme c'était surtout au départ pour la DAEC, c'était quand même une station intéressée par ce qui se passe en Afrique. D'abord parce qu'ils avaient, pensaient-ils, le devoir de dire aux Africains ce qui se passe en Afrique. Donc la difficulté n'était pas trop grande pour vendre ces sujets, d'autant que selon un principe bien connu dans toutes les rédactions, quelles qu'elles soient, quand le correspondant fait un sujet, ça fait un boulot de moins pour quelqu'un de la rédaction centrale. Donc ils sont généralement bienvenus. Et l'Afrique anglophone était quand même un peu une terra incognita à Paris. Donc sans que les choses soient nécessairement originales, elles étaient uniques. Elles étaient différentes. C'était autre chose. — Grosso modo, tu te souviens du nombre de sujets qu'on te commandait par semaine ? — Par semaine ? Le nombre de sujets ? En général... En plus, je travaillais également pour un service de la DAEC en anglais. Donc eux étaient beaucoup plus demandeurs. Mais je dirais que je faisais en papier radio les 5-6 papiers par semaine que je faisais et en français et en anglais. En sujets télévision, je devais en faire un ou deux par semaine maximum. — C'est pas mal. — Maximum. Mais en voyageant. En restant à Nairobi, je n'aurais pas fait tout ça. — Et puis en plus, c'était quand même une période où il y avait à la fois les problèmes de décolonisation du Mozambique, du Zimbabwe, Aix-Rhodésie et de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Mais la Namibie, c'était pas chez moi. C'était pas l'Afrique australe ni orientale. C'était probablement pour le correspondant d'Abidjan qui, à ma connaissance, n'y allait pas non plus. Mais donc il y avait du grain à moudre. En plus, il y avait à Madagascar une situation très évolutive puisqu'on est passé du président potentable mis en place par le décolonisateur à celui qui l'a renversé, à celui qui a renversé, à celui qui l'a renversé. Quelques manifestations de rue plus ou moins violentes. Donc ça aussi, ça faisait des petites choses. Et puis alors il y avait un grand goût à la Daec et qui a peut-être subsisté, j'en sais rien, pour les conférences internationales. Or, entre Addis Abeba, qui était considéré comme... — Que tu connaissais déjà par ailleurs. — Je connaissais très bien. J'étais allé dix fois... Non, cinq, six fois auparavant. Addis Abeba, souvent des régions internationales. Par exemple, le seul sujet reportage, devrais-je dire, sur l'île Maurice que j'ai jamais fait, c'était parce qu'il y avait une conférence de l'OCAM, dont je ne sais pas si c'était une organisation qui existe encore et qui s'appelait l'Organisation de coopération africaine et malgache. Autrement, jamais j'aurais eu l'occasion d'aller à Maurice, de rencontrer Sœur Sivoussago Rangoulam, le président. Et en même temps, ça n'aurait rien changé à la perception de l'Afrique des auditeurs de RFI. — Et dans tous ces pays-là, est-ce que, lorsqu'ils recevaient l'envoyé spécial du bureau de Nairobi de l'ORTF, il y avait des relations particulières ou est-ce que ça ne représentait rien du tout pour eux ? — Il n'y avait pas des relations particulières. Mais enfin, la France avait été un grand pays colonisateur, donc qui était perçue comme un grand pays. Et donc l'envoyé spécial de l'ORTF, qui était une très grande organisation, qui n'était pas très loin derrière de la BBC à l'époque, même si RFI était nettement moins écoutée que la BBC internationale. Donc en général, on n'était pas spécialement bien reçus, mais on était un interlocuteur acceptable, aussi acceptable que le correspondant ou l'envoyé spécial du Washington Post, du New York Times, du Figaro ou du Monde. — Alors moi, je me rappelle... Je ne me rappelle plus si c'est à cette époque-là très exactement, mais d'une rencontre que tu avais faite qui m'avait, pour ma part, totalement sidéré. C'est celle d'Idi Amin Dada. — Ah ! Quel brave homme ! Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je l'ai interviewé en train de nager dans sa piscine. Je l'ai interviewé derrière un bureau présidentiel impressionnant. — Mais c'était à cette époque-là ou c'était plus tard ? — C'était à cette époque-là et plus tard. Et j'ai même eu la chance d'aller dans une de ses prisons, ce qui était un séjour enrichissant. — Il y avait un lien de cause à effet ? — Non. C'était assez... Bon. L'homme n'était pas totalement fou, mais il était particulier. Et il avait décidé de mettre dehors tous les Indiens qui étaient dans son pays et qui étaient quand même principalement... qui étaient l'infrastructure commerciale du pays, de les mettre dehors parce qu'il disait, je le cite, qu'il milquait. Milquait. Je ne sais pas s'il n'a pas refait en anglais. Ça marche comme ça. « Milk the country ». Il prenait la crème du pays, ce qui n'était pas totalement faux, parce que c'est vrai que c'était des gens qui avaient un sens du commerce et qu'il le faisait bien. Mais donc c'était pensé Idi Aminada au détriment des nationaux, même si souvent ces Indiens d'origine étaient des Ougandais de passeport. Et donc il a décidé de les mettre dehors. On était donc allés en Ouganda voir comment ça se passait. Et à un moment donné, il se trouve que j'étais avec un caméraman, un reporter d'images blanc et un preneur de son noir. Et donc comme El Caméraman et moi avions des yeux bleus, nous ne pouvions être que des espions américains, ce qui ne manque pas totalement de finesse dans l'analyse. Et donc on s'est retrouvés arrêtés en même temps que plein d'autres gens. On était dans une pièce de 5 mètres sur 5, mais on était dans une bonne trentaine. Et heureusement, notre preneur de son étant noir, parlant à Swahili, excellent, meilleur que le mien, lui n'a pas été arrêté et il est allé prévenir l'ambassade de France qui a répondu qu'ils n'en avaient rien à foutre, mais prévenir le correspondant de l'AFP qui a fait une dépêche. Le correspondant de l'AFP ayant fait une dépêche, le quai d'Orcel l'a lu, a envoyé une requête à son ambassadeur en disant « Sortez-nous ces gars-là de la prison ». Et finalement, au bout de 36 heures, on a été sortis de la prison sans avoir été spécialement molestés. Juste mon cameraman s'était assez fâché d'avoir sali son pantalon parce que c'était pas très propre, mais bon. Et ce qui m'a valu d'ailleurs d'être très mal vu par l'ambassadeur qui était justement, comme tous les ambassadeurs de France, en train d'établir d'excellentes relations enfin avec le pouvoir et que je lui cassais sa baraque. Mais donc il nous a quand même sortis. Il avait donc de bons contacts avec la présidence. Et les Indiens sont partis du pays en même temps que moi, quoi. — Mais c'est pas pour se racheter qu'Il y a une date à donner l'autorisation de faire un portrait de lui. — Non, non, non. Parce que je crois que lui, il était pas spécialement au courant que j'avais fait partie de ses victimes. Et c'était un personnage joué en couleur en télévision. C'était assez impressionnant. C'était un garçon d'un mètre 95. Je peux me tromper dans les chiffres, mais c'est dans cet ordre-là. Un mètre 95, 110, 130 kilos. Il avait été ancien champion de boxe du Commonwealth. Donc c'était une formation pour être président qu'en valait une autre. — Mais c'était à la demande de qui ? C'était une initiative personnelle de Jean-Loup de Mignieu ou c'est une demande de TF1 ? — Non. Mais quand on est correspondant, il se passe quelque chose quelque part. On y va. Et en l'occurrence, c'était pas spécialement TF1. TF1 n'existait pas. On disait la première chaîne, la deuxième chaîne. Et oui, c'était un personnage qui les intéressait. Donc ça a fait un portrait. Mais ça n'a pas été... — C'était un 26 minutes, un 52 ? — Non, non. C'était seulement une quinzaine de minutes. C'est tout. Cela dit, 15 minutes de télé, c'est pas mal aux tarifs publicitaires. Et des 26 minutes, j'en ai fait pour... Alors la Troie a été créée à cette époque-là. Et j'ai fait plusieurs 26 minutes pour la Troie. Un sur le trafic de la mousson. Vous savez, c'est les bateaux qui descendent avec la mousson vers Madagascar avec toutes sortes de chargements et qui remontent avec d'autres chargements. Quand la mousson change de sens, quand le vent change de sens. Ce sont des bateaux à voile. C'est très beau. Ce qui m'a permis d'aller... Bien que ce ne fût point mon territoire jusqu'à Dubaï et Karachi. Et j'en ai fait un autre sur les fouilles dans la vallée de Lomo avec Yves Coppens, qui n'a jamais craché sur une télévision et qui, par ailleurs, faisait des découvertes intéressantes et qui était un formidable vulgarisateur. Donc c'est un plaisir de travailler avec lui. En dehors du fait qu'il connaît assez bien son sujet, quand même, il faut bien le reconnaître. Et puis les paysages de la vallée de Lomo au sud de l'Éthiopie sont impressionnants. En plus, pour aller là-bas, c'est trois jours de Land Rover ou autres 4x4 à travers le lac Turcana, le long du lac Turcana. Enfin, c'est un voyage fantastique. Où là, pour le coup, on ne croisait pas beaucoup de touristes. À l'époque, ce lac s'appelait le lac Rodolphe, je crois. Et maintenant, qui s'appelle le lac Turcana. Si j'en crois les livres de Le Carré, il n'y a toujours pas beaucoup de touristes. Mais en revanche, il y a quelques bandits de grand chemin. — Alors là, on aborde quand même l'aspect actualité quotidienne, donc les petits news de 2-3 minutes, les reportages à la demande, comme tu les as décrits tout à l'heure. Et puis l'actualité à une autre vitesse, celle du magazine. Est-ce que tu as vu naître les magazines ? Ou est-ce que tu as été sollicité au départ, quand tu es arrivé à Nairobi, pour des magazines d'information ? Il n'y en avait qu'un à l'époque, non ? — Il fallait proposer. Il fallait proposer. Donc j'avais proposé ce 26 minutes. C'était Jean-Louis Guillot qui s'occupait pour la 3 qui venait de se créer des magazines. J'avais fait donc un 26 minutes sur les boutres de la Bousson et ce 26 minutes sur la vallée de Lobo. Autrement, entre les révolutions à Madagascar... — C'était pour magazine 52 ? — Non. Ça s'appelait pas 52. Mais Alzheimer, sans doute. Je me souviens même plus comment ça s'appelait. — C'était des 26 minutes. Et puis il y avait l'actualité qui empêchait de tourner tellement de magazines. Parce qu'entre un génocide au Burundi, des problèmes de décolonisation avec le gouvernement minoritaire de Yann Smith en Rhodesie, aujourd'hui Zimbabwe, avec des sujets à faire sur l'Afrique du Sud, l'Apartheid, les Bantoustans, etc., avec de l'actualité. Je sais qu'une fois, on m'a envoyé récupérer au Cap un certain Tabarly qui avait cassé son mât dans une course autour du monde, ce qui m'a permis de passer 8 jours à l'attendre, fort agréable d'ailleurs, au Cap. Il y avait plein d'actualités qui faisaient qu'on n'avait pas tellement de temps non plus pour les magazines. Parce qu'un magazine, c'est quand même entre les 7, 8, 10 jours de tournage et les 15 jours de montage à Paris. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas monter à Nairobi. Il n'y avait pas de satellite. On ne pouvait pas envoyer. Il fallait développer. Il fallait rentrer tout ça à Paris, le monter. Donc on ne pouvait pas faire beaucoup de magazines. Je le regrette. Mais bon, cela dit, ça restait très intéressant tout de même, même en ne faisant que du quotidien. Alors le boutre qui part de Dubaï, qui arrive à Zanzibar, je suppose, ça fait combien de jours de tournage ? Je n'ai pas fait tout le boutre. Je crois que de navigation à bord d'un... J'ai fait du boutre à Mombasa. J'ai fait de la navigation de Dubaï à Sharjah en boutre. Quelques jours plus tard, je suis allé récupérer le même boutre à Karachi. Mais je n'ai malheureusement pas pu me faire offrir par l'ORTF le mois et demi que représente la navigation Karachi dans Zanzibar et retour. Malheureusement. Mais est-ce que maintenant, on pourrait encore faire ce type de reportage ? Oui, sauf que je crois qu'on le ferait de façon encore pire. C'est-à-dire que la navigation serait entre le vieux port de Dubaï et le large de Dubaï et retour. Et puis, Karachi, je crois qu'on dirait que ce n'est pas la peine. Il suffit de montrer sur une carte. Et puis, on ferait un petit peu plus de sonores, de capitaines de boutre à Mombasa. Et puis, on montrerait comment on charge du café ou tout autre produit ou du bois pour envoyer vers la péninsule arabique. Mais oui, je crois qu'il y a encore ce genre de reportage, si ça intéresse les gens. — Mais des staffs qui font le reportage ou on confie ça à des pigistes ? — C'est-à-dire que même dans les rédactions aujourd'hui, il y a ceux qui font du grand reportage de magazines, ceux qui sont supposés être grands reporteurs d'actualité. Et puis il y a le quotidien. Le journaliste de base d'une rédaction à Paris, d'une rédaction qui travaille pour le journal, a assez peu l'occasion, sauf s'il a vraiment une idée géniale pour vendre un sujet dans l'air du temps, genre réchauffement de la planète ou des choses comme ça, a peu l'occasion de passer 10 jours de reportage. Et puis l'autre chose, c'est que les moyens techniques permettent aujourd'hui de faire un grand reportage à Rome dans la journée, retour à Paris le soir. Alors qu'à l'époque, de toute façon, Cheïffa a échangé de pellicules toutes les 12 minutes. Il fallait les développer. Tout était très, très long. Il n'y avait pas des avions dans tous les sens partout. De Nairobi, sur l'Europe, il y avait 5 avions le matin et puis 5 le soir. Et c'était déjà considéré comme une plaque tournante. Il n'y avait pas de remontée satellite. Le satellite était quelque chose qui n'existait pas. — Non, mais il y avait le Shipman. — Alors oui. Il fallait faire des sacs. Alors aujourd'hui, ce serait impossible parce que personne n'accepte de prendre un sac. Quelqu'un qui ne vous connaît pas prendra pas votre sac pour l'emmener à Paris en téléphonant à la rédaction pour qu'un botard vienne le chercher. Il y avait la solution de passer par un shipper, qui est une compagnie, d'une certaine façon. Mais ça mettait 24 heures à arriver. Je me souviens. Alors ça, c'était en d'autres temps, d'autres circonstances, avoir, étant à Washington, envoyé des reportages par Concorde, parce que ça coûtait moins cher de payer le voyage à un stagiaire avec un sac à la main, avec les pellicules dedans, qui était monté là. C'était à Washington. Et de le déposer à Paris et de revenir par un avion régulier, là, plus en Concorde. Ça coûtait moins cher que de prendre un satellite. Aujourd'hui, un quart d'heure satellite, ça coûte 3 francs, 3 francs, 6 sous. Non, mais c'est pour ça que je parlais du chipman, parce que c'était un métier à l'époque, des gens qui connaissaient... Oui, c'était un métier d'aller à l'aéroport, de confier le paquet soit un transitaire, soit un passager. L'idéal, c'était le passager parce qu'on gagnait du temps, tout le temps bureaucratique de l'enregistrement d'un sac. Et on le confiait à un passager. À Paris, on venait un motard à aller le récupérer à Roissy. On envoyait un télex pour dire tel avion, telle personne, etc. Et ça arrivait, disons, 24 heures comme délai. Aujourd'hui, on fait une remontée satellite dans la minute. Non, mais moi, j'ai connu l'époque à Magazine 52 où il y avait quelqu'un qui faisait partie du staff de magazine et qui était chipman, qui allait chercher les films à tel endroit et à tel autre et qui les ramenait, qui connaissait par cœur tous les horaires d'avion et qui était susceptible de passer d'un avion à un autre pour ramener la pellicule qu'une équipe avait tournée. Tout à fait. Mais nous, on n'était pas à ce degré de sophistication. On se contentait. Il y avait les avions du soir. On trouvait un passager. Souvent, comme c'était un passager vers Paris, c'était un Français qu'on pouvait éventuellement avoir déjà rencontré quelque part. Le chef d'escale ? Alors, le chef d'escale, il n'était pas tout à fait favorable. Mais parfois, oui. Ou même un équipage. Parce que bon, je connaissais quelques personnes qui descendaient dans un hôtel que je connaissais. Donc bon, on confiait son sac qui était récupéré à Paris. Et donc, le reportage tourné dans la journée pouvait être diffusé le lendemain à 13 heures au mieux. Alors, il n'était jamais arrivé, comme ça arrive quelquefois aux photographes, d'avoir le concurrent qui demandent au Shipman de subtiliser le paquet pour mettre le sien à la place. Dans cette région, il n'y avait pas une telle concurrence. D'abord, j'étais le seul, avec le correspondant de l'AFP, le seul correspondant français basé à Nairobi. Ensuite, au moment à peu près où j'en suis parti, est arrivé un correspondant du Monde. Mais c'était tout. Donc la concurrence, c'était plutôt les médias anglo-saxons avec qui on n'avait aucune relation de concurrence. Donc tout se passait bien. — Alors à cette époque, il y avait quand même pas mal de guérillas dans le coin. Il y avait la Rhodesie. Il y avait le Mozambique. Tu as couvert ces conflits-là ? — Bien sûr. J'ai même évité à des Mozambiquains de se faire descendre lâchement par des Sud-Africains parce qu'on était partis de Maputo, ex-Lorenzo Marquez, vers une base proche de la frontière où se trouvaient les Makirodésiens, zimbabouéens. Et le pilote n'avait pas une grande connaissance du terrain. Et à un moment donné, on a survolé un endroit où il y avait parqué une quinzaine de bulldozers. Et je me suis dit jamais ni les Mozambiquains ni les Maki zimbabouéens n'ont un tel matériel. Donc on est évidemment au-dessus de l'Afrique du Sud. Et je me suis permis de le signaler au pilote qui n'a pas rougi parce qu'il était bêtise, mais qui s'est rendu compte de sa bévue et qui a pris un grand virage vers la droite. Et donc je vais sauver la vie et la mienne par la même occasion. Et oui, je n'ai crapahouté pas beaucoup un peu avec les Maki zimbabouéens soutenus par les Maki arrivés au pouvoir du Frélimo, Front de Libération du Mozambique. J'ai eu peu de contact, mais un peu, avec l'ANC en Afrique du Sud. Au Mozambique, ça y est, l'indépendance était venue. Et les Maki anti-pouvoirs en place n'étaient pas encore vraiment, eux, installés. Donc je n'ai jamais fait de guérilla au Mozambique. Alors nous, on s'est croisés une fois en Somalie. On avait même dîné chez l'ambassadeur de France en éclusant une très très bonne bouteille de Bordeaux dont on avait fait la critique pendant une demi-heure. Mais si je te pose la question, ce n'est pas pour te rappeler ce souvenir-là, mais c'est pour te demander si déjà à l'époque, on pressentait une montée en puissance des musulmans dans cette partie. Parce que les plus gros attentats ont été commis à Nairobi, en Afrique, les attentats musulmans. Et puis en Somalie, il y a eu... Bon, évidemment, il y a toujours cette montée en puissance des islamistes. Est-ce qu'on pouvait pressentir ça à l'époque où toi, tu étais correspondant ? Quand j'étais correspondant, certainement pas, même s'il y avait de l'irrédentisme dans la région de Garalois et au nord où les populations sont au Kenya, sont plus musulmanes. Mais c'était pas... On disait que ce sont les Somalies uniquement pour des raisons de type ethnique. Mais c'était des Kenyans du nord. Il y a donc un peu d'irrédentisme. La Somalie était encore un pays qui était bien tenue, quand j'étais au Kenya, par le président Sian Barre, qui ne laissait pas les oppositions s'exprimer, qui était un musulman bon teint, mais plus proche des idées progressistes, socialistes, marxistes et surtout prorusses que de l'islamisme. En revanche, plus tard, je suis allé... Je suis allé et en Somalie et en Éthiopie lorsqu'il y a eu une guerre entre... Pour la conquête de Logaden, qui est une région qui ne présente pas un énorme intérêt stratégique, mais bon, entre Éthiopiens... Une guerre entre Éthiopiens et Somalie, et donc avec les armées des uns et des autres. Alors, c'était pas la montée de l'islamisme, mais c'était évidemment l'Éthiopie cote-chrétienne contre la Somalie musulmane. Mais c'était pas l'islamisme encore. Moi, l'islamisme dans ces régions-là, je ne l'ai pas connu pendant la période d'où j'y étais et la période où j'ai continué à y aller assez régulièrement, c'est-à-dire, grosso modo, jusqu'en 1980-85, quoi. 80. Alors, ensuite, tu quittes Nairobi. Pour aller où ? Alors, pour aller... Le Jacques-Alexandre dont je parlais tout à l'heure m'avait dit « Quand vous reviendrez, je vous prendrai comme grand reporter à TF1 ». Et incroyable, deux ans plus tard, il a tenu parole, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Et donc, j'étais au service des reportages de politique étrangère à TF1 où j'ai bagnodé entre le Proche-Orient, l'Afrique, un petit peu l'Extrême-Orient pendant six ans. Alors, là, on entre dans une grande rédaction. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est toi qui continues à proposer les reportages ou c'est la rédaction en chef qui les demande ? C'est les deux. C'est les deux. Tu as quel statut ? Tu as un statut de grand reporter ? J'ai un statut de grand reporter. J'ai un salaire de petit reporter. Mais ça, c'est normal. Non, je l'exagère en plus. J'ai un statut de grand reporter, mais on n'est pas tout seul. Et puis, il y a des reporters plus grands que les autres. Et moi, je suis encore assez jeune à ce moment-là. Donc, je ne fais pas partie des grands grands reporters. Je fais partie des petits grands reporters. Mais ça, à peine arrivé, je crois, deux mois après mon arrivée, il y a eu une guerre civile. Enfin, la chute des colonels en Grèce. C'est une guerre à Chypre entre Turcs ou pro-Turcs et pro-Grecs. Puis, entre Grecs et Turcs, etc., à Chypre. Bon, j'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai d'ailleurs eu là une de mes grandes leçons de reporter insolent. C'était pendant l'été. Je me suis retrouvé pour la troisième ou quatrième fois de suite à Athènes, alors que j'avais prévu d'aller en vacances trois ou quatre fois et à chaque fois dû les repousser. Et donc, je n'étais pas spécialement épanoui à l'idée d'être à Athènes. Et là, sur la place Saint-Agma ou je ne sais plus quelle place à Athènes, j'ai croisé un couple de vieux Français en disant « Ah, vous devez être content d'être là. Nous, ce voyage, on en rêvait depuis si longtemps. » Et je me suis rendu compte que j'avais le droit d'avoir honte d'être de mauvaise humeur parce que depuis déjà des années, j'ai été payé pour faire ce que les gens ne font pas. Alors c'est vrai qu'en général, ils vont quand c'est calme plutôt que quand ça bouge, ce qui est l'inverse du reporter. Mais il y a des gens qui en rêvent et moi, ça me cassait les pieds. Alors comment de petit reporter, on devient un grand reporter ? En vieillissant, mon bon monsieur. Non, mais je veux dire, ça se joue comment ? C'est-à-dire qu'on se dispute des territoires ou on se dispute des minutes d'antenne ? – Je ne sais pas. C'est à la fois le panier de crabe qu'on décrit très fréquemment et en même temps beaucoup plus angélique que ça. On peut avoir des relations convenables avec ses petits camarades et dire « Écoute, moi, je ne connais pas très bien ce dossier-là. Toi, tu le connais. Ce serait mieux que ce soit toi qui y ailles. » In fine, c'est évidemment la rédaction en chef qui décide. Mais en général, ça se passait. Je crois que ça continue de se passer plutôt harmonieusement en sachant que moi, j'avais le privilège d'être celui dont on ne pouvait pas imaginer qu'il ne connaissait pas l'Afrique. Donc quand ça se passait en Afrique, si j'avais des vérités de le faire, c'était pour moi. Si ça se passait en Extrême-Orient, ce n'était pas vraiment ma spécialité. Mais en même temps, par exemple, à la fin de la guerre du Vietnam, entre ceux qui étaient allés 18 fois à Saïgon et les autres, il fallait... Moi, je me souviens d'être allé en Thaïlande et au Laos à cause de la fameuse théorie des dominos en se disant « Puisque ça se termine au Vietnam, il faut vite aller au Laos. » Ce qui m'a permis de... C'était assez amusant parce que j'étais avec un... Je crois que c'était l'éclair... L'éclair... Chauffeur-éclairagiste, Shipman, nanana, qui était communiste. Et donc, quand le patette-là-haut nous a tirés dessus, on était cachés sous une table, ce qui est une protection limitée. Heureusement, dans la plupart des cas, beaucoup de ces gens tirent mal. Je me souviens très bien d'avoir entendu le preneur de son chuchoter sous les rafales. « Dis-donc, tes potes, ils n'ont pas su te reconnaître. » Mais je dois dire que ce garçon, dont je ne donnerai pas le nom, depuis, à mon avis, a dû quitter un certain nombre de ses engagements politiques. Oui, oui, non. Donc moi, par exemple, sur le Vietnam, j'ai le droit au Laos et à la Thaïlande. Je n'ai pas eu le droit au Vietnam parce que c'est vrai que je n'étais pas spécialiste de la région. En revanche, là où il y avait des bagarres entre camps, etc., je savais à peu près comment survivre et tourner. Mais tu as eu droit quand même au Liban et Israël, qui étaient un secteur réservé. Liban et Israël, oui. Je suis un grand spécialiste d'Israël. Non, non, c'est vrai. J'ai fait 52 minutes sur Israël. Je pense que quand je le regardais... Si je le regardais aujourd'hui, je me dirais que je n'avais peut-être pas tout faux, mais tout n'était pas juste non plus. Je suis allé, oui, 10 fois en Israël, 10 fois au Liban, pendant les guerres civiles. Alors là, je ne sais pas si le souvenir qui me vient à l'idée tout de suite est très politiquement correct. Mais je me souviens d'être allé au Liban avec un chauffeur éclairage, très malin par ailleurs, d'origine pied-noir, à qui on essayait d'expliquer la mosaïque libanaise en disant, alors là, on est chez les Arabes, là, on est chez les Chrétiens, là, on est chez les Orthodox, là, on est chez les Druzes. Et à un moment donné, je dis, ben, attends, je ne comprends pas ce que tu dis, là. Nous, à Alger, on disait, c'est côté mer, c'est côté montagne, mais pour le reste, c'était tous des Arabes, c'est tous des Arabes, ici. Donc, moi, ça, c'est un truc qui m'avait amusé sur le moment. Soit dit, on s'amuse rarement longtemps au Liban, surtout quand on doit prendre le ring et aller d'un quartier à l'autre, parce que c'est parfois un peu mouvementé. Et même si on n'est pas la cible, on a quand même la trouille. Alors, ensuite, c'est la présentation du 20 heures ? Alors, la présentation du 20 heures, c'est venu un peu plus tard. Et là, alors, je dois dire que... C'est venu un peu plus tard, après une autre période ? C'est venu... J'ai été correspondant, ensuite, intérimaire à Washington pendant six mois pour permettre à celui qui était en place de savoir s'il rentrait à Paris ou pas, selon le résultat d'une élection présidentielle. Donc, et du coup, ça m'a permis ou empêché, je ne sais pas, m'a empêché d'être là au moment d'un changement important qui est celui de mai 81. Donc, de n'avoir pas à me manifester ni comme un révolutionnaire content d'avoir enfin gagné, ni comme un conservateur ayant perdu le pouvoir. Et il y a eu quelques mouvements dans la rédaction. Et je faisais partie des types à peu près propres, puisque je n'étais pas là. Pas parce que j'étais plus propre que les autres. Je n'étais pas là, c'est tout. Et donc, je me suis retrouvé l'objet d'une compétition entre un nouveau PDG, un ancien directeur de l'information. Et je me suis retrouvé, je ne sais pas très bien, par l'opération du Saint-Esprit, on va dire, même si je sais très bien et c'est plus compliqué que ça, je me suis retrouvé à présenter le 20h pendant un an et demi. Puis au bout d'un an et demi, le système qui avait été imaginé, qui était d'avoir d'avoir des présentations tournantes où on faisait 3 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours, enfin un truc un peu compliqué. À juste titre, la direction de l'information a pensé que c'était peut-être mieux d'en voir quelqu'un en semaine et quelqu'un le week-end et qu'il fallait en faire sauter un. Et là, moi, j'ai fait savoir que ce n'était pas un métier qui m'enthousiasmait de lire un téléprompteur pendant une demi-heure, même si pour le reste, ce n'était pas très fatigant. Et donc, je suis devenu ce qui est un des grands classiques des placards aussi, en charge des pages spéciales, ce qui m'a permis de faire un certain d'enquêtes intéressantes, plutôt françaises, celles-là. Et puis, on m'a proposé de devenir directeur adjoint de la rédaction de RMC. Et comme j'avais un peu envie de changer d'air, que ça faisait déjà presque 10 ans que j'étais à TF1, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, j'ai été pendant un an balotté. Pas balotté, non. j'allais 2-3 jours par semaine à Monaco, où se trouvait l'essentiel de la rédaction, et 2-3 jours par semaine à Paris, où se trouvait l'autre partie de la rédaction, tout en ayant à gérer 10 bureaux de province qui avaient toute légitimité à faire passer des sujets qui susceptibles d'intéresser à l'époque les gens du sud de la Loire, parce que RMC n'était pas encore une radio vraiment nationale. Non, mais là, tu passes extrêmement vite, comme sur une plaque de verglas sur la présentation du journal de 20 heures, qui est un poste extrêmement convoité, qui est un poste brillant. J'aimerais savoir pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi, parce que, visiblement, ce n'est pas l'aspect le plus intéressant de ta carrière de journaliste. Bon, alors, il y a d'une part le fait qu'il paraît que chaque soldat a un bâton de maréchal dans sa musette et dans une société de télévision présentée le 20 heures. Ce n'est peut-être pas un bâton de maréchal, mais c'est déjà quelques étoiles de général. Donc, quand on vous le propose, dans un premier temps, moi, j'avais dit non. Et puis, quelqu'un d'autre me l'a proposé et j'ai dit oui uniquement pour embêter celui à qui j'avais dit non. Enfin, un truc un peu compliqué. C'est pour ça que je ne rentrerai pas dans ces détails. Donc, je l'ai fait. Ça m'a amusé pendant... Mais qu'est-ce qui amuse ? Non, parce que là, on n'est pas en train de... On ne discute pas politique, on discute métier. Non, mais ce qui est amusant, d'une part, c'est... Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas propriétaire du journal. On est rédacteur en chef à TF1. À l'époque, on n'était pas rédacteur en chef, on était présentateur du journal. Et clairement, quand le présentateur ramenait sa fraise, on l'écoutait plus que le petit reporter lambda. pour autant, le journal se faisait dans la mesure du possible, dans un bon compromis satisfaisant toutes les parties, comme on dit. Mais bon, c'est vrai qu'on a une voix plus forte que les autres. C'est vrai que ça permet donc à la fois de pousser des sujets qui vous intéressent et d'en repousser quand ils vous semblent sans aucun intérêt pour l'édification des braves gens. Il y a l'adrénaline de se dire à 20 heures moins quelques secondes pendant qu'un assistant de réalisation vous fait un décompte pour vous annoncer que dans N secondes, c'est à vous. De se dire, bon, il ne faudrait pas que je me mette les doigts dans le nez, il ne faudrait pas que je me plante parce qu'il y a N millions de personnes qui regardent. Et donc, il y a un peu d'adrénaline et puis il y a des belles lumières et tout. Après, c'est quoi ? C'est lire des textes qu'on a déjà rédigés sur un prompteur. Si on a une bonne vue, ça ne pose pas de problèmes particuliers. Si on articule correctement, les gens comprennent. Il est nécessaire d'avoir une cravate de bon ton, une chemise repassée et puis voilà, c'est à peu près les seules qualités professionnelles que ça demande dans la mesure où malgré tout, chaque lancement se fait théoriquement en bonne intelligence avec celui qui a fait le sujet. Donc, on arrive à articuler ça assez facilement. Ce ne sont pas des textes de troisième cycle, ce sont des textes de 10 lignes, 12 lignes. Il y en a 25 ou 20 à faire dans la journée. Ce n'est quand même pas un travail de forçat. Après, l'avantage, c'est qu'effectivement, quand on sort après et qu'on va au restaurant, normalement, avec un peu de chance, on vous trouve une table même quand le restaurant est plein. Mais ce ne sont quand même pas des avantages professionnels considérables. J'ai trouvé, donc ça m'intéressait moyennement. Je ne crache pas dans la soupe. c'était une bonne période. Ça a duré un an et demi. Au bout d'un an et demi, c'est bien de faire autre chose aussi. Non, mais ça mérite quand même qu'on s'y arrête parce que c'est mythique. Moi, je comprends tout à fait. On se connaît depuis suffisamment longtemps pour que je comprenne parfaitement. C'est mythique pour les gens qui rêvent de montrer. Non, mais c'est nécessaire de dire qu'on préfère faire autre chose. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas que ça me déplaisait de le faire. C'est qu'il y a des choses plus abusantes à faire et que je trouve qu'un reportage est plus intéressant, demande de faire marcher un peu plus ses ménages et ses jambes aussi, d'ailleurs, parce qu'on risque de finir qu'une jatte, être présentateur professionnel trop longtemps. Même si maintenant, la mode est d'être debout à la fin des journales. Mais bon. Mais moi, ça m'intéressait moyennement. Ça m'intéressait un peu, mais je savais que je pouvais m'intéresser plus à autre chose. Alors, tu es quand même une des rares personnes à qui on peut poser la question. Le présentateur, c'est la notoriété. Le reporter, c'est quelqu'un qui disparaît derrière la rédaction. Il y a très, très peu de grandes signatures connues en matière de télévision. Est-ce que tu considères, après ces expériences-là, que c'est quelque chose de normal ? Je ne sais pas si c'est normal ou pas normal. C'est comme ça, déjà. Donc quand c'est comme ça, c'est que c'est normal. En plus, c'est de moins en moins vrai parce que maintenant, entre les 18 présentateurs de BFM, les 14 premiers présentateurs d'ITV, les présentateurs de toutes les chaînes possibles et imaginables, c'est plus Léon Zitrone. Ça, ça a disparu. reste qu'on peut trouver de très, très bons présentateurs. Moi, je trouve que Gilles Boulot est un excellent présentateur. On en trouve des moins bien. On en trouve des pas trop mauvais. Mais moi, je ne trouve pas que c'est un Boulot qui demande énormément de qualité. Reste que probablement, et c'est le cas de Gilles Boulot, par exemple, le fait d'être dépositaire d'une bonne culture générale, d'une bonne expérience du reportage, d'une bonne expérience de différents travaux de journaliste, permet de le faire avec une meilleure crédibilité et probablement plus de facilité aussi. Mais ça reste un rôle de lecteur de prompteur. Et j'ajouterais que plus on est présentateur vedette et plus on est lecteur, parce qu'on ne rédige même plus ses textes, on a des chaouches qu'ils font pour vous. On les relit avant de les lire à l'antenne, mais bon. Donc, après la télé, on retourne à la radio, visiblement, cette expérience de retour à RMC, t'as plu ? Ouais, c'est pareil. J'ai fait ça pendant un an, mais j'ai trouvé... D'abord, c'est autrement plus intéressant de se retrouver le soir à 5h, 6h, en se disant, bon, on va avoir 6 éditions demain à remplir. Il y a telle actualité, donc trouver des angles un peu plus originaux en télévision. À la limite, si on ne trouve pas d'angle, on fait un touti frutti, on va appeler ça comme ça, et puis c'est bon. En radio, il faut trouver des angles parce qu'on ne peut pas resservir à 7h, 7h30, 8h, 8h30 et 9h le même sujet. Donc, il faut trouver des angles, il faut en discuter avec les correspondants, avec les envoyés spéciaux, avec les différents services, les différents chefs de service parce que, curieusement, les radios sont encore souvent en France construites comme des rédactions de presse écrite. Donc, il y a je suis la politique étrangère, je suis la politique intérieure, je suis les sports. Bon, ce qui ne tient pas tout à fait debout, à mon avis, mais bon, dans cette émission, on ne va pas réformer le journalisme à la française. Et donc, je trouve que la radio est très intéressante. En plus, allez savoir pourquoi, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait un papier de radio, j'ai eu un très léger début de tachycardie avant de commencer. En télévision, je n'ai jamais senti de pression parce que c'est tellement théorique les millions de gens qui vous écoutent que, bon, ils ne vous gênent pas, finalement. En radio, on sait que si on est pris d'une canne de tout au milieu du papier, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est vécu comme une catastrophe. On sait que si on a mal écrit parce qu'on a griffonné sur un bout de papier et qu'on n'arrive pas à se relire, il va falloir très, très rapidement trouver quelque chose. C'est vrai aussi en direct, en plateau. quand on est reporteur en télé, mais quand c'est un reportage écrit en télé, enfin écrit, monté, commenté en télé, il n'y a pas à avoir ces peurs-là. Moi, j'ai toujours eu plus, pas d'angoisse, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais une petite appréhension avant un papier de radio que je n'ai jamais eue avant un papier de télévision. Je ne sais pas comment ça s'explique. qu'il faudrait demander à une batterie de psy. Alors, on a évoqué déjà le poste de correspondance, celui de Nairobi, mais il y en a eu deux autres. Il y a eu Washington, où là, tu es resté quand même très longtemps. Alors, j'ai été une première fois correspondant. pendant six mois, donc, à Washington. Et puis, ensuite, j'étais correspondant pendant sept ans à Washington. Ensuite, j'étais correspondant pendant deux ans à Berlin. À Washington, d'abord, c'est un grand pays. Ça permet de bouger un petit peu. Il se passe toujours des trucs, que ce soit des émeutes raciales à Los Angeles, que ce soit la tornade ou le cyclone au Texas ou parfois d'ailleurs en Floride. Enfin, il y a toujours des trucs. Et puis, il y a des grands événements qui fascinent les Français. Allez savoir pourquoi. Ils se passionnent plus pour les championnats de basketball américains que pour le championnat de basketball français, ce qui est un peu bizarre. Je pense que ça doit être... Ça doit venir de la tournure d'esprit des journalistes sportives qui s'intéressent plus. Donc, ils n'en parlent plus. Je n'en sais rien. Bref, entre le sport, les faits divers, voire le chat ou le chien, je ne me souviens plus, de la Maison Blanche, c'était le chien, probablement. Ça m'a valu une altercation avec ma rédaction en chef. C'est pour ça que je sais qu'il y a eu un animal à la Maison Blanche qui intéressait la rédaction en chef parisienne. Il y a toujours du grain à moudre. En plus, il y a, même si c'est stupide, une ambition de celui qui arrive comme correspondant à Washington de se dire « Ce serait bien si je pouvais aller dans tous les États des États-Unis. » Il y en a quand même une cinquantaine. C'est fait. En ce qui me concerne, je suis allé dans tous. Même l'Alaska ? Même l'Alaska. Mais enfin, soyons honnêtes, l'Alaska, je n'ai pas resté très longtemps, mais j'y suis allé. Je suis resté une nuit, je crois, à me souvenir. Mais je suis allé en Alaska. Et donc, c'est très intéressant. La politique américaine est très intéressante parce qu'elle est dans une construction totalement différente de la politique française. En plus, le statut d'État fédéral américain fait que telle chose qui se passe à Des Moines, comme en ce moment, ne se passe pas à Austin, Texas ou Tallahassee, Floride. Donc, c'était passionnant. Le problème pour un correspondant est sans doute de savoir à quel moment on s'arrête. En ce qui me concerne, ce n'est pas moi qui l'ai su, on l'a su pour moi parce qu'il y avait quelqu'un qui avait très envie de venir à ma place. Mais c'est bien parce qu'il y a un moment où on s'indigénise et on ne voit plus les choses à travers le prisme français puisqu'on s'adresse quand même à des Français. Donc, il est bien d'être dans les mêmes rapports culturels que les gens à qui on parle de telle sorte qu'ils comprennent ce qu'on raconte. Donc, quand je suis resté sept ans, c'était bien. Plus, ça aurait peut-être été trop. Peut-être. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi de rentrer. Alors, quand on est correspondant à Washington, on est correspondant pour Mexique, États-Unis, Canada ou seulement pour les États-Unis ? Théoriquement, on est correspondant pour les États-Unis et la région. Enfin, les États-Unis, c'est déjà une grande région en soi. Pour le reste, oui, s'il se passe quelque chose au Canada, c'est vrai qu'on n'y est plus. Ça t'est arrivé parce qu'on a quelques milliers d'auditeurs au Canada. Donc, ça t'est arrivé d'aller couvrir des événements politiques ou autres, d'ailleurs, au Canada ? Oui, mais rien d'exceptionnel. Je suis allé, notamment parce qu'il y avait un G7 à Ottawa. Enfin, qui n'était pas à Ottawa, d'ailleurs. je crois qu'il était à Gatineau ou à Earl. Enfin, il était dans un très joli manoir au nord d'Ottawa. Ça m'est arrivé parce que, bon, le président Reagan, à peine élu, a fait sa visite au grand voisin, ce qui est normal. Et donc, je suis allé, là aussi, à Ottawa avec lui, enfin, avec lui, avec la presse américaine. C'est une visite qui a dû durer deux jours. Je suis allé assez fréquemment au Canada par la suite pour d'autres raisons. Et, bon, moi, c'est... Et en plus, c'est un pays que j'aime beaucoup parce que, avant d'être correspondant à Washington, j'ai eu la chance de faire un tour du Québec et de l'Ontario à moto. extra-professionnel. extra-professionnel, mais ce qui permet, quand on passe une nuit à Val-d'Or ou à Rouen, on en sait autant sur le Canada que quand on traîne dans les couloirs sur la colline parlementaire. Et Berlin ? Ça, c'est un retour en Europe, ça. On abandonne l'exotisme, entre guillemets, pour revenir à l'Europe. Berlin, d'abord, c'est une faute d'analyse stratégique grave, mais dont je me félicite. De ta part ? De ma part. C'est que je me disais je suis à Washington, ce qui est quand même l'un des postes de correspondants les plus enviés. L'Europe est en train de se construire. Les Allemands viennent de se réunir et ils veulent transférer leur capital de Bonn à Berlin. L'Allemagne est sans doute le pays le plus puissant de la grande fédération européenne à venir. Donc Berlin est le lieu où être. Donc je veux aller à Berlin. Donc j'ai été nommé à Berlin. Et c'était une erreur stratégique parce que d'abord, l'Europe n'était pas en train de devenir une grande Europe fédérale. Beaucoup s'en faut et quelques années plus tard, on s'en rend encore mieux compte. Le transferment de la capitale s'est fait en plusieurs années et ça n'a pas été immédiat. Et très souvent, je devais aller à Bonn pour voir des gens parce que c'est là que ça se passait encore beaucoup. Mais c'était une ville géniale. Mais j'avais été frustré étant aux États-Unis de toute la période. Le rideau de fer tombe. L'Europe... Les Allemagnes se réunissent. La Hongrie, la Tchéquie... Non, la Tchécoslovaquie à l'époque redeviennent des pays européens comme les autres. Donc c'est intéressant d'y être. Et c'était très intéressant d'y être. En plus, Berlin n'est probablement pas la Berlin qu'on connue. Et on parle avec nostalgie les gens dans les années 50-60, lorsqu'il y avait une ville séparée en deux. Et la folie à Berlin-Ouest, là, il n'y avait pas de folie, mais c'est une ville où il se passe des choses, où ça bouge, où il y a un vrai dynamisme, où il y a de l'énergie, un peu comme à New York, où toute chose étant égale par ailleurs. Et donc, c'était très intéressant d'être à Berlin. Et si une chaîne concurrente n'était pas venue me débaucher, j'y serais resté avec plaisir, même si, pour un correspondant, ce n'était pas le rêve que j'avais fait, parce que, quand on propose des sujets et qu'on est à Berlin, on a le droit de dire des gros mots sur votre chaîne. Alors, quand on propose un sujet qui se passe en Allemagne, la tendance forte des rédactions parisiennes, c'est de dire « Oh, l'Allemagne, ça fait chier tout le monde. » Et pour un correspondant, c'est un peu frustrant, quoi. Alors, on arrive à passer des sujets, quand même. Pas forcément des sujets qui sont les plus intéressants, mais on arrive à passer des sujets. Mais il faut beaucoup plus lutter qu'à Washington, où là, il n'y a pas à lutter, il y en a quasiment un tous les jours. Voir si, à dimanche, il ne se passe rien à Paris, que l'on vous demande de donner des nouvelles du chien de la Maison-Blanche. Alors, bon, la chaîne qui t'a... Tu ne veux pas qu'on ait l'abord sur la chaîne de la Maison-Blanche ? Si, si, allons-y, allons-y. J'ai failli... Je ne sais pas si c'est démissionner ou être viré à cause de ça, parce que je me suis laissé aller à dire qu'il y avait des faits menènes plus intéressants ce jour-là aux États-Unis que les problèmes de la chaîne de la Maison-Blanche. Et on m'a dit que c'était une nécessité absolue. Et je dois dire que j'étais d'une grande lâche. J'ai fait un sujet sur je ne sais plus quoi. Là, qui décide ? C'est ça qui est mystérieux pour le téléspectateur. Eh bien, il finit, c'est la rédaction en chef, évidemment. Il m'est arrivé de traîner les pieds sur d'autres sujets, parfois moi ayant raison, parfois moi ayant tort. Je le reconnais facilement. Mais autant, même si on n'a pas forcément envie de se prendre un avion, de passer une nuit dans l'avion pour aller à Los Angeles couvrir des émeutes, ça se justifie parfaitement de le faire. En revanche, en quiquiner un correspondant un dimanche matin d'hiver alors qu'il avait prévu de faire une grasse mat et de se faire un brunch sympa ensuite, c'est pas sympa, quoi. C'est pas bien. Donc, dit autrement, tu considères que, ce qui est une particularité ou qu'il a été pendant longtemps à TF1, que le présentateur soit le rédacteur en chef de son journal, si je comprends bien, tu considères que c'est juste ? Non, mais d'abord, c'est pas comme ça. Enfin, il y a eu des périodes où ça a été comme ça. Mais en général, c'est quand même... Il faut établir des rapports de force. Les chefs de service feront leur lobbying. Le présentateur met son grain de sel. Parfois, le rédacteur en chef décide plus fort que lui. Parfois, il décide moins fort que lui. Moi, à chaque fois que j'étais rédacteur en chef du 20h, c'est pas le présentateur qui décidait du menu du journal. C'était moi. Puisque ça m'est arrivé d'être rédacteur en chef du 20h et de TF1 et de France 2. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où le rapport de force fait que c'est le présentateur qui décide. Donc, je trompe. Moi, personnellement, j'ai une théorie qui se résume par une formule qui ne plaît pas généralement au présentateur, qui est le rédacteur en chef est en cuisine et le présentateur est cherché de passer les plats. Donc, c'est pas lui qui fait la cuisine. Mais les présentateurs, parfois, pensent qu'ils pourraient peut-être au moins s'occuper de l'assaisonnement, on va dire. Mais moi, c'est pas ma théorie. Je pense que la rédaction en chef, parce que souvent, elle est un peu collégiale quand même, doit décider, le présentateur doit présenter. Reste qu'il a bien le droit d'avoir une opinion, qu'il a bien le droit de l'exprimer, de l'exprimer fort éventuellement. Et il a même le droit d'avoir certaines réticences sur tel ou tel sujet. Par exemple, moi, si j'étais présentateur et on me disait « On va faire un sujet sur le chien de la maison blanche, ça a l'air d'être une obsession chez moi », je dirais « Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce que ça va changer la vie quotidienne des gens dans l'immédiat ou plus tard ? » Et ma réponse serait non. – Alors après, tu as été rédacteur en chef et directeur de l'information. – Ah oui, carrément. – Carrément. Alors, on en revient... Parce que la cuisine interne, l'administrative, ce n'est pas intéressant. Par contre, sur la façon de fabriquer, c'est intéressant. Et on parle de la fameuse ligne éditoriale. Alors là, on a commencé à l'aborder. Qui est-ce qui est le patron ? C'est le rédacteur en chef ou le présentateur ? Mais alors, au-delà de ça, au-dessus, qui est-ce qui est le patron ? Tes journaux ? Est-ce que c'est le rédacteur en chef ? Normalement, dans la convention collective, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi on a créé un directeur de l'information ? Tu as exercé ces postes. Comment tu vois les choses à ce niveau d'organisation-là ? – Le directeur de l'info ou de la rédaction ? Je préfère le directeur de la rédaction parce que je n'ai jamais vu quelqu'un diriger la formation. La formation, elle est à faire. – C'est qui ? – Non. Le directeur de la rédaction, il est au-dessus, arbitre, initiateur des rédactions en chef parce qu'il y a la rédaction en chef du 13h, la rédaction en chef du 20h, la rédaction en chef des magazines. – Oui, mais ma question, c'est est-ce que c'est normal ? – Qu'il y ait un patron de tout ? – Non, qu'il y ait un patron de chaque journal. Est-ce que celui qui décide de la ligne éditoriale, ce n'est pas celui qui est tout en haut et qui dit dans le 13h, ce sera ça, dans le 20h, ce sera ça pour la télé ? – Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que ce n'est pas physiquement possible. On ne peut pas être là à 5h du matin et partir à minuit après le dernier journal. Et en plus, chaque journal a un peu sa coloration et le rédacteur en chef en est le responsable à charge pour le directeur de la rédaction de dire « Attendez, là, vous êtes dans une mauvaise direction. Comment on fabrique le chocolat ? Comment on élève les fers à soi ? Ce n'est pas de l'info. Vous gardez ça pour des magazines scientifiques, éventuellement. » Mais autrement, je trouve que c'est bien qu'il y ait un rédacteur en chef qui décide de son journal en sachant d'ailleurs que comme ce sont des rapports entre les uns et les autres, tel chef de service peut dire « On a fait cet angle-là dans le 13h, on va essayer de le rafraîchir ou de trouver une autre façon d'envisager les choses pour le 20h. » Donc il n'y a pas trop de risques de ce côté-là. Reste que moi, j'aimerais... Alors je sais que ça va sans doute te scandaliser, mais je crois que c'est Albert Londres, mais j'en suis pas sûr, qui disait « Ligue éditoriale, je ne sais pas trop ce que c'est, je connais les lignes de chemin de fer. » Moi, c'est un peu pareil. Je ne sais pas ce que c'est de « Ligue éditoriale » parce que pour moi, un journal, ça doit dire ce qui s'est passé aujourd'hui, éventuellement hier, éventuellement un petit peu ce qui se passera demain, mais pas forcément pour convoquer les gens à la manif de mercredi en disant « Mercredi, grande manif de la fonction publique. Si la manif doit être grande, on le dira. » Mais ce n'est pas à nous de l'annoncer comme elle devra être grande. Je trouve qu'on a à donner des infos. Et pour moi, une info, c'est quelque chose... J'ai mis l'allusion très rapidement de tout à l'heure qui aujourd'hui ou dans l'immédiat ou dans le futur lointain même change ou peut changer la vie quotidienne des gens. Point. S'ajoutent à cela, éventuellement, quelques éléments spectaculaires, exceptionnels, un bateau à la dérive qui risque de s'échouer sur une plage ou dans le port de la Rochelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la moitié du journal dessus, mais ça fait partie des choses qui étonnent, qui se surprennent. Et c'est intéressant pour les gens de savoir que ça existe. Non, mais ça, c'est un sujet qu'on a eu à table. Donc c'est très, très bien que tu le remettes sur le tapis. Mais je pose la question. Est-ce que c'est utile... D'accord pour l'image. Mais est-ce que c'est utile de faire trois jours là-dessus, trois éléments là-dessus en ouverture du journal quand on connaît la gravité de la situation internationale et pour ne pas parler d'elle, la gravité de la situation dans l'hexagone ? Là, il faut bien quelqu'un qui remette les pendules à l'heure et qui dise au présentateur « En attendez, ça suffit peut-être là ». C'est ça, la ligne éditoriale dans ma tête. C'est rien d'autre. Non, mais si c'est savoir raison garder et savoir pondérer, on va dire normalement, même si le mot ne veut pas dire grand-chose, les choses, oui, ça peut être la responsabilité du directeur de la rédaction de dire « Attendez, ça va, c'est bon. Là, on a bien chargé la mule. On va un peu tasser. Et ce qui est important, c'est que le bateau, il ne s'est pas écrasé sur un embouteillage à la Rochelle et qu'il n'y a plus de problème. Donc, on fait une image. À la limite, on peut même se contenter d'un off si effectivement, on a chargé la mule pendant trois jours. Pour autant, ce qui est spectaculaire, est spectaculaire. Et moi, je n'ai pas souvent vu des bateaux de 130 mètres de long sur le côté en se disant « Il coulera, ne coulera pas, s'échouera, ne s'échouera pas. » Donc, je trouve normal d'en parler. Est-ce que pour autant, c'est l'affaire du jour pendant trois jours de suite ? Certainement pas. Et là encore, c'est là l'utilité des angles. C'est à un moment donné, on fait comme la technique dans le 13 heures. Enfin, on essaye de conjuguer ça le mieux possible. Pour autant, il ne faut pas non plus être une bonne sœur. Il n'y a pas que des choses importantes dans la vie. il y a des choses qui ne sont pas dramatiques et qui sont quand même intéressantes, signifiantes, importantes, etc. Le bateau qui s'échoue, il est signifiant. Si on commence à parler des pavillons de complaisance, pourquoi il va du Gabon au Havre, sous pavillon panaméen, etc. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on couvre. Non, mais la question qui se pose en parlant de l'éditorial, c'est quand même la sidération qu'on peut ressentir lorsqu'on est téléspectateur ou même lorsqu'on est journaliste en ouvrant les chaînes successivement les unes les autres et de se rendre compte que toutes font les ouvertures tous les jours sur les mêmes sujets. Alors qu'à une époque, sans dire que c'était mieux à cette époque-là, on a le sentiment qu'à la tête des rédactions, il y avait des gens qui avaient eux-mêmes un point de vue sur l'actualité et qu'ils étaient capables soit de l'imposer à leur rédaction, soit d'en discuter et de convaincre les rédacteurs en chef qui faisaient chacune des éditions. Maintenant, on a l'impression que tout ça est émasculé et que finalement, l'information du service public, on va utiliser le mot qui fâche, et du privé, c'est la même chose. Oui, moi, je m'interroge toujours sur l'idée « doit avoir un point de vue ». Moi, je n'ai pas de point de vue. J'en ai à titre personnel. Je ne pense pas qu'il y ait une légitimité pour que je sois payé pour faire valoir mon point de vue. C'est un point de vue professionnel. Oui, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. J'ai un point de vue personnel, politique, de citoyens qui pensent ce qu'ils veulent penser, etc. Pour le reste, je dis, je fais de l'actualité, je fais de l'information. Et je reviens toujours à la même formule. Est-ce que ça a une incidence sur la vie quotidienne des gens ? Est-ce que ça a une incidence aujourd'hui ? Est-ce que ça en aura une demain ? Ou est-ce même que ça peut en avoir une dans les six mois, dans les un an qui viennent ? Mais si ça n'a aucune incidence et mis à part quelques faits exceptionnels qui méritent d'être signalés, je ne crois pas que mon opinion, ma Veltan Scharung, n'a quelque intérêt que ce soit pour le téléspectateur, sauf peut-être à faire traduire le mot. Non, mais ce n'est pas ça le sens de la question. Oui, mais c'est une vieille querelle. Oui, c'est une vieille querelle. Mais non, le sens de la question, c'est est-ce qu'il est normal que 365 jours par an, que l'on prenne la une, la deux, on tombe grosso modo 350 jours par an sur les mêmes sujets d'ouverture et le même développement ? Je pense que ça peut être à la fois la manifestation catastrophique d'un phénomène, comme ça peut être la preuve que chacun fait bien son travail et à bien mesurer l'importance de chaque information. Et effectivement, si tous les journaux du service public et des télévisions privées démarrent sur tel village où Boko Haram s'est rendu et a tué 80 personnes en quelques heures, oui, ça se justifie parce que c'est quand même une information exceptionnelle. Si c'est une ouverture sur la réunion à Genève entre les différentes oppositions syriennes, Bachar el-Assad, Vladimir Poutine et quelques autres, oui, c'est une information exceptionnelle. Si c'est pour dire Noël, c'est bientôt, il va falloir, on va vous donner la recette du gâteau au chocolat, ce serait pathétique si c'était le cas et c'est pas exclu. Mais c'est quand même rare. Alors, tu es un homme de dossier ou tu es un homme de rencontre ? Comment tu te forges à titre professionnel ou à titre privé ta propre information ? Tu lis beaucoup ? Tu lis des livres ? Tu lis des revues ? Tu lis l'actualité quotidienne dans les journaux papiers ? Oui, moi maintenant, je suis un vieux monsieur, je lis Le Monde régulièrement, pas tout à fait de A à Z et je le confesse, il m'arrive même de faire les mots croisés. C'est quand même le signe de la sédélité qui arrive et que l'on craint et c'est pour ça qu'on fait les mots croisés. Pour le reste, je crois que quand je partais en reportage, je me faisais un dossier, je regardais dans les archives, etc. J'ouvrais mon dossier dans l'avion et la plupart du temps, je m'endormais au tiers du dossier mais j'avais déjà appris des petites choses. Le fait que je sois souvent allé dans des pays où j'étais déjà allé ou bien j'avais rencontré des gens qui étaient déjà allés ou bien j'avais rencontré des gens qui étaient partie prudente dans l'actualité qui s'y déroulait, faisait que j'avais une petite idée. Reste que c'est toujours très difficile parce que c'est bien d'avoir une petite idée mais c'est bien aussi de se laisser gifler par la réalité telle qu'on la découvre. Mais en même temps, il faut se méfier. C'est vrai que si vous... Je vais prendre un exemple. Je vais demain, je ne sais pas où moi, allez, on va dire à Bangui. Si j'y vais avec un caméraman français originaire de Lille ou un Québécois originaire de Rouen, l'une chose qui n'évitera pas de filmer, c'est des femmes qui portent des enfants sur leur dos. Si j'y vais avec un caméraman africain, ça ne lui viendra même pas l'idée de le filmer parce que pour lui, c'est tout à fait normal et pour l'autre, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, il faut toujours essayer d'être capable de faire la part des choses entre ce qui fait qu'un public français pourra appréhender comme étant, en l'occurrence, je parlais de Bangui, comme étant Bangui et en même temps sans tomber dans le cliché excessif. Mais il y a des choses qui surprennent. Et c'est vrai que... Moi, j'ai un souvenir, par exemple, très fort qui n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir avec l'actualité. Une fête donnée par... Il n'était alors que président. Il n'était pas empereur. Jean Baudel Bocassa et sur chaque... Il y avait 200 invités, probablement les membres de toutes les ambassades européennes et nord-américaines réunies et d'autres. Et il y avait donc 200 invités, une vingtaine de tables et sur chaque table, trois bouteilles de champagne. Et à Bangui, souvent, il fait chaud. Et tout d'un coup, à cause de la chaleur, les 60 bouteilles de champagne ont fait péter leurs bouchons d'un seul coup. Et la garde présidentielle était sur le point de rafaler tous azimuts. Et puis, heureusement, il y avait un chef. Où était-ce Bocassa qui était un spécialiste de la bouteille ? qui leur a dit non, c'est pas la peine, c'est juste le champagne. Bon, ben, malgré tout, quand on sait que c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, sans tomber dans un point de vue hyper démagogique, montrer qu'à la présidence en plein air, on fait les pique-niques au champagne, c'est intéressant. Il m'est arrivé d'aller en Irak et de pays musulmans, s'il en est. Et devant chaque place des convives, il y avait une bouteille d'Arak d'un, je dirais, au moins 35 cl. Mélangée avec de l'eau ou sans mélange, ça fait quand même de quoi, pour un pays musulman montain, de quoi s'abîmer le foie. À l'époque de Saddam Hussein, il y avait même du Bordeaux sur les tables. Oui, mais c'était sous Saddam Hussein, ce dont je parle, et c'était de l'Arak. Mais bon, on n'a pas été au même repas, mon chérif. Alors, le rapport avec les confrères... Ou du Raki, en fait. Le rapport avec les confrères sur place ? Tu entretiens... Les photographes, par exemple, qui sont toujours présents sur les grands événements, tu as entretenu des rapports particuliers avec les photographes ou tu préférais, au contraire, lier des rapports avec l'envoyé spécial du Figaro ou celui du Monde ? Dans la mesure du possible, je préférais surtout lier des rapports avec les gens sur place. Mais s'il fait effectivement le soir à l'hôtel... On se retrouve tous dans les mêmes hôtels. On se retrouve tous dans les mêmes hôtels. Bon, moi, je ne suis pas sectaire. Il y a des photographes qui peuvent... D'abord, les photographes, ils ont l'avantage d'être obligés d'aller se mettre le nez dessus pour voir les choses, mais en télé aussi. Donc, ils sont souvent intéressants, mais tels correspondants du Monde ou de Libération ou du Devoir a éventuellement une meilleure connaissance du dossier et est capable de te donner un éclairage que tu n'aurais pas forcément en ayant simplement vu des choses dans la journée. Donc, tous sont intéressants, même si souvent, reconnaissons-le, les repas le soir dans les hôtels évoquent autant les histoires de cul et les vieux coups d'il y a dix ans qu'il te souvient. Et alors, on se rend compte que le journaliste qui est un homme de l'immédiateté, du quotidien et du au jour le jour est souvent un ancien combattant et que je te raconte le retour de Roménie, que je te raconte le Vietnam, la prise de Saïgon, etc. Alors qu'on se dit je ne suis pas au Vietnam, je ne sais pas où, on va dire Téhéran puisque Téhéran est une ville à la mode ces jours-ci et je n'en ai rien à faire des Vietnams mais en même temps ce sont des histoires qui souvent ne manquent pas de sel ou de sucre donc on peut les écouter avec plaisir mais je ne crois pas que ce soit tellement là. Non, là c'est bien parfois pour faire un peu d'intoxe c'est-à-dire qu'on rentre à l'hôtel et on dit ah tiens, je viens de faire une interview du chat d'Iran dont on disait qu'il était parti et les gens font ah bon qu'est-ce qu'il t'a dit ? Là c'est pas mal mais c'est de l'action psychologique c'est pas gênant. Alors on va terminer par le superbe cliché Le chat d'Iran est mort depuis très longtemps je tiens à le dire. En Égypte. Et donc le cliché total pour terminer le petit garçon de Blois quand il regarde sa carrière il pense quoi ? D'un point de vue professionnel pas grand chose. Tant qu'il n'a pas trop mal au dos tant qu'il ne traîne pas trop la patte tant qu'il n'a pas des absences trop prolongées il pense pas grand chose. Je crois que le journalisme c'est quand même une profession qui a un avantage c'est qu'en dépit de ce que je viens de raconter sur les anciens combattants il pense plus à ce qu'il fera dans 8 jours ou dans 15 jours qu'est-ce qu'il faisait il y a 15 jours ou 3 semaines parce que un jour chasse l'autre et bon en dépit du grand âge j'en suis pas encore à me poser la question de l'existence de Dieu parce que j'ai l'impression qu'il me reste encore quelques années donc honnêtement moi je je sais pas très bien ce que ça veut dire réussir par réussir en revanche ce que je sais c'est que ma vie professionnelle comme pour beaucoup de gens était de l'ordre de 40 ans en gros et que je me suis jamais ennuyé et ça je trouve que c'est du pain béni. Comme disait un de mes confrères italiens que tu as sans doute dû rencontrer journaliste c'est bien mais c'est quand même vachement mieux que de travailler alors là d'accord à 100% bonne chute c'est bien c'est bien c'est bien Sous-titrage ST' 501